Ce matin, Ousmane Diallo a rendez-vous à la mairie de Pélingana pour récupérer des actes de naissance d'enfants déplacés, leurs parents ayant, dans leur fuite, emporté ce qu'ils pouvaient. Il veut aider quand même à avoir les actes de naissance de ces enfants qui sont déjà inscrits à l'école. Et ce sont tous qui les ont fait inscrire. Nous, ces actes de naissance, ils reprennent vraiment un état civil très confortable. Ça a permis aux enfants d'avoir vraiment une identité. Ceux qui sont des femmes, ce sont des Maliens. Ces actes de naissance sont pour des enfants déjà inscrits à l'école grâce à l'ONG espagnol et du coup. Les femmes, quant à elles, sont soutenues et mènent avec les familles Hoth des activités génératrices de revenus pour subvenir aux besoins et vivre en communauté. Chaque semaine, nous nous mettons ensemble pour fabriquer du savon et ensuite, nous les répartissons pour les vendre. L'argent sert à encore fabriquer du savon et à nous permettre de subvenir à nos besoins. Les plus petits, eux, peuvent passer la journée dans les espaces amis des enfants afin de permettre aux parents de vaquer à leurs occupations. C'est un espace ami des enfants et au profit de déplacés. Les enfants sont déplacés internes, donc vraiment je me réjouis de cela. Si le soleil est déplacé et de voir la crise prendre fin, ils souhaitent aussi que les déplacés d'autres villes du Mali soient traités comme eux le sont à Ségou.